Le Musème est l'héritier d'une longue histoire qui a commencé avec le Musée National des Arts et Traditions Populaires en 1937, pendant le Front Populaire, dont l'initiative revient à un homme qui s'appelle Georges-Henri Rivière. Et lui-même est héritier d'un ancien musée qui est le Musée d'ethnographie du Trocadéro, qui est créé à Paris. Donc les musées, finalement, vivent des mutations. Le XXe siècle, on connaît énormément, et Georges-Henri Rivière donne une place à l'art populaire dans l'échec qui est des musées français. Georges-Henri Rivière a vraiment pensé une acquisition sur le terrain d'un objet qui, à travers lui, raconte une histoire humaine. Une aventure liée à un savoir-faire, une technique, une compréhension de l'objet, des faits de société. Alors voilà, cette cabane, en principe, elle avait trois roues, je crois, n'est-ce pas ? Elle avait trois. Cette cabane de berger dans un champ n'est qu'un abri, un outil fonctionnel. Une cabane semblable au musée devient signe. Un musée, ce n'est pas simplement des choses mortes. Un musée, ce n'est pas simplement, même si c'est très important, de rassembler des objets. Un musée, c'est aussi ce qui donne vie, je dirais, aux œuvres. Et donner vie aux œuvres, c'est parler des hommes et des femmes. Un musée doit être aussi un lieu de parole vivante. Parler de la vie quotidienne, parler des objets, c'est passer du peuple abstrait, du peuple arithmétique, pourrait-on dire, des élections, au peuple concret. Et une société qui ne se connaît pas concrètement est une société qui se réfugie dans les fantasmes, dans les stéréotypes. Et derrière les fantasmes et les stéréotypes, eh bien souvent, domine la peur, la séparation, l'exclusion, et une société qui est malade d'elle-même. Et donc, il faut rendre ce peuple concret pour faire que la vie commune soit aussi plus facile, plus forte, et qu'elle prenne un véritable sens. Je pense que le plus grand héritage de Rivière, c'est de permettre aux communautés de s'approprier des dispositifs musées et de faire d'autres choses avec ça. C'est un moyen de voir le peuple prendre la parole par les musées. Georges-Henri Rivière a été au Brésil en 1958 pour travailler et pour disséminer les concepts de muséologie et de muséographie. Les muséologues, après Rivière et aujourd'hui, ont la fonction de parler avec les gens, plutôt que de collecter, de faire la collecte des objets, mais de parler, d'écouter les gens pour vraiment comprendre les logiques particulières des collectes et des valorisations du patrimoine. Georges-Henri Rivière, c'est un personnage qui, tout jeune, se trouve embarqué, si j'ose dire, dans l'aventure des avant-gardes. Et il s'y trouve comme artiste, dans la mesure où il est musicien. Il est en permanence à l'affût, s'intéressant à ce qui est le plus vivant dans le moment, sur le plan de la musique, sur le plan des beaux-arts et même sur le plan des recherches anciennes. Les milieux littéraires, artistiques et bientôt scientifiques, ethnographiques qu'il rencontre, lui permettent de mettre en place une sorte de philosophie du musée, qui est en même temps un lieu destiné au public, qui est en même temps un lieu de recherche, qui est en même temps un lieu de création à travers cet exercice nouveau comme tel, qui s'appelle la muséographie. Georges-Henri Rivière sera le magicien de la transformation du musée du Trocadéro. On passe de la muséographie poussiéreuse à une muséographie qui, à l'époque, est une muséographie très construite, dans l'esprit un peu du barhaus, géométrique, strict, avec un appareil documentaire qui n'existait pas. Et il suggère, soutient, organise des expositions qui vont apparaître comme des expositions de préfiguration de ce que va être le musée des arts et traditions populaires. Cette longue gestation voit l'émergence, vraiment, dans ce musée national des arts et traditions populaires, d'une nouvelle muséographie qu'il a mise en place. Au-delà des objets acquis par le biais de Georges-Henri Rivière qu'on présente dans cette exposition, on lui a aussi rendu hommage, dans toute sa modernité, en reconstituant des vitrines, de la galerie culturelle, de la galerie d'études du musée national des arts et traditions populaires, et de manière aussi spectaculaire, ce qu'il a appelé une unité écologique. C'est comme une tranche de vie qui permet à ses visiteurs de découvrir un bureau en obrac, un intérieur breton, un chalet en Savoie. La vitrine qui est derrière moi en est déjà une première illustration, puisqu'elle témoigne d'une vitrine qui prenait place dans la galerie culturelle du musée national des arts et traditions populaires, et qui s'intitulait du berceau à la tombe. Il s'agit à travers elle de montrer comme un livre ouvert, un échantillon de vie humaine à travers des rites de passage, et on peut voir qu'il n'y a plus de mannequins dans ces vitrines, le fond est noir, les objets l'évitent comme ils sont utilisés, donc il y a une forme très pédagogique, mais aussi très esthétique et très scientifique, parce que tout ça s'appuie sur les travaux, sur les rites de passage, d'ethnologue et folkloriste de son temps. Traité sous forme d'exposition, la figure tutélaire qui est Georges-Henri Rivière, pose effectivement un exercice de style assez compliqué, dans le sens où on sait qu'il n'est pas connu du grand public, mais pour autant il a traversé tout le XXe siècle avec de nombreuses facettes. Il passe d'être un musicien à un muséologue, ce qui explique aussi son attachement à l'avant-garde et à faire des musées le lieu aussi d'un vivier de création pour des artistes, des architectes, et toute finalement cette vision-là du musée lui donne un caractère très humain où l'intérêt d'un musée se comprend à travers son public. Et les collections sont au cœur de cet échange, dans une dynamique de monstration, de scénographie, qui les met en scène comme nul autre ne l'a fait avant lui.